Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour des anecdotes de Zuno sur les Kaioshins. Alors il n'y aura pas tous les Kaioshins dans cette vidéo, tout simplement parce que certains n'ont pas d'anecdotes. Bref, c'est parti ! Sa mort est chronologiquement la première mort connue d'un personnage important dans la série. Le grand Kaioshin suprême et le Kaioshin du Sud sont les seuls à apparaître dans le manga. Tous les autres étaient juste mentionnés. Dans le quatrième volume du manga Dragon Ball Super, il y a une case où Gowasu demande à Shin pourquoi le grand Kaioshin ne lui a pas parlé des limites du temps des Potara. Shin suggère qu'il n'a pas fusionné pour arrêter Majin Buu, parce qu'il ne le savait probablement pas. Il est implicite que le vieux Kaioshin est l'aîné de Kaioshin suprême, encore vivant dans toute la franchise Dragon Ball. Il prétend même qu'il a mille ans de plus que Kronowa. Il est aussi l'un des trois Kaoshin de l'univers 7, connus pour ne pas avoir été tués ou absorbés par Majin Buu, en raison de son scellement dans la Z4. Malgré sa mort, le vieux Kaoshin a pu quitter l'autre monde et voyager dans le monde des vivants sans l'aide de Baba. Il est possible que sa position prestigieuse dans l'univers permette certains privilèges pour que cela soit possible, ou que ce soit la sorcellerie qu'il fusionne avec les mêmes pouvoirs que Baba. Lors de l'entraînement de Gohan, le vieux Kaoshin lit un manga. Parfois, il est montré retournant les pages de droite à gauche, ce qui implique que le livre est écrit dans l'ordre japonais. Cependant, à d'autres moments, il est montré retournant les pages de gauche à droite. Cela pourrait être expliqué par le fait que le vieux Kaoshin ait des cases qui retiennent son attention, lui donnant envie de revenir en arrière. La sagesse du vieux Kaoshin a contribué à la création de trois des transformations les plus puissantes de la série. Gohan Ultime, Vegeto et Goku Super Saiyan 4. Considérant aussi l'âge du vieux Kaoshin et l'histoire qui les unit, Byrus a peut-être choisi de faire en sorte que sa vie ne soit pas liée à Kaoshin, qui est plus jeune et qui serait plus facile à vivre pour Byrus. De plus, le vieux Kaoshin avait été sellé à l'intérieur de l'épée, donc Byrus a probablement choisi d'avoir sa vie liée à un autre Kaoshin avant qu'il ne soit lié à Kaoshin. Il convient également de noter que le vieux Kaoshin est mort brièvement pendant la saga Fusion, lorsqu'il a transféré sa vie à Goku. Il est à noter que le vieux Kaoshin a empêché Kaoshin de faire la même chose, qui aurait ironiquement sauvé la vie de Byrus, étant donné leurs histoires passées. Car on ignore si la restauration d'un Kaoshin suprême, liée à un dieu de la destruction, restaurera également le dieu de la destruction. Afin de fusionner avec la sorcière, le vieux Kaoshin avait l'air presque identique à Kaoshin, sauf que sa peau et ses cheveux étaient violets, plutôt que blancs. Le vieux Kaoshin connaissait les transformations du Grand Singe Doré et du Super Saiyan 4, et il les appelait même ce dernier par son nom après la transformation de Goku. Mais il ne semblait pas savoir pourquoi le niveau de puissance de Goku n'avait pas augmenté avant de se transformer. Aussi dans la saga Majin Buu, il n'a pas suggéré la transformation. Une possibilité qui n'a pas été mentionnée dans la saga Buu, est due au danger posé par la transformation du Grand Singe Doré. Comme le vieux Kaoshin ne savait pas que Vegeta pouvait se contrôler dans la forme, et pouvait accéder facilement à la forme aussi longtemps qu'il avait sa queue. Et la technique de traction de la queue qu'il a utilisée pour restaurer la queue de Saiyan de Goku, ont peut-être été seulement en raison du fait d'être dans un corps d'enfant à ce moment là. Et les Saiyans ont tendance à repousser leur queue le plus souvent durant leur enfance. Le vieux Kaoshin ne l'avait pas suggéré car il savait que cela ne marcherait pas chez les Saiyans adultes. On sait que la transformation du Grand Singe Doré pourrait être induite artificiellement en utilisant le générateur d'onde de Blood, comme cela a été théorisé et découvert par Bulma après que Goku soit devenu un Super Saiyan 4. Dans le doublage anglais de l'épisode 273, le vieux Kaoshin dit qu'il a du mal à digérer les aliments Mexiques. Bien que, comme les pays mentionnaient le Dragon Ball, l'offensive des cyborgs, le Mexique n'existe pas dans la version Dragon Ball de la Terre. Il est le deuxième Kaoshin à avoir connu la mort pendant la série, après le caillot du Nord. Seulement à l'écran, parce que les autres caillots suprêmes avaient été tués par Buu bien avant. Le vieux Kaoshin et le maître Roshi ont des qualités très semblables. Les deux sont incroyablement vieux, les deux sont extrêmement pervers, et tous les deux ont une grande sagesse pour leurs élèves. Goku a même noté la similitude, une fois quand il a passé un accord avec le vieux Kaoshin, pour lui faire débloquer le plein potentiel de son vieux. Dans Dragon Ball GT, dans la saga des Dragons Maléfiques, épisode 61, le vieux Kaoshin peut être entendu en écoutant la chanson thème d'ouverture originale de Dragon Ball GT, et en chantant. Dans d'autres versions, non américaines, il écoute Dan Dan. Dans Dragon Ball Xenoverse, il est démontré que le vieux Kaoshin aime vraiment les vêtements de chichi petite. Si un guerrier du futur féminin lui parle tout en le portant. En outre, il donne souvent des pièces de cette tenue au futur guerrier. Le vieux Kaoshin et Gawasu ont plusieurs choses en commun. Les deux sont des personnes âgées, les deux sont des Kaoshins suprêmes, et les deux sont morts deux fois. La première mort du vieux Kaoshin était dans la chronologie principale. Il a donné sa vie à Goku, afin que les Saiyans puissent revenir sur Terre. Pour aider son fils, Gohan, dans la bataille contre Majin. La première mort du futur Kaoshin était dans une ligne temporelle alternative. Il était toujours scellé dans l'épée, quand Dabura du futur transforma l'arme en possession de futur Trunk en pierre. Il a ensuite été brisé et a été détruit par le ki de Dabura du futur. La première mort de Gawasu était dans une chronologie alternative. Zamasu l'a tué pour assumer le rôle de Kaoshin, et pour voler les boucles d'oreilles Potara et l'anneau. Cependant, cette mort a été annulée. Quand Whis a utilisé son pouvoir pour remonter le temps. La deuxième mort de Gawasu était dans la chronologie principale. Lui et tout l'univers 10 ont été effacés de l'existence entièrement par Zeno et futur Zeno. Après que l'équipe 10 a été éliminée du tournoi. Comme indiqué dans l'anime et le manga, Dragon Ball Super, la fusion Potara ne dure pas éternellement. La fusion Potara ne dure éternellement qu'entre les Kaoshin. Ce qui fait douter du fait que le vieux Kaoshin est encore un être fusionné. Parce que la vieille sorcière n'est pas un Kaoshin suprême. Cependant, il est probable qu'il faut que ce soit l'un des deux qui soit Kaoshin pour que la fusion soit permanente. Ce qui expliquerait pourquoi le vieux Kaoshin reste fusionné malgré le fait que la sorcière n'est pas un Kaoshin. Comme le vieux Kaoshin est resté fusionné pendant plusieurs millénaires, cela pourrait être expliqué comme preuve que plus ou moins confirme qu'il faut seulement un seul Kaoshin pour que la fusion Potara reste permanente. Il convient également de noter que Kibito est un assistant Kaoshin et non un Kaoshin suprême puisqu'il n'est qu'un assistant. Mais pourtant, Kibito Shin est resté fusionné jusqu'à ce qu'il fend le souhait à Porunga. Soutenant davantage d'idées qu'une seule être doit être Kaoshin pour que la fusion qui en résulte reste permanente. A moins de défaire un souhait bien évidemment. Alors que le vieux Kaoshin est sage et bien informé, Kaoshin ignore la fusion Potara et le Super Saiyan 4. Il n'est pas aussi bien informé sur la mécanique de la fusion car il croyait à tort que toutes les fusions de Potara étaient permanentes, ignorant que seules les fusions de Potara impliquant un Kaoshin restent permanentes, comme le sien et celui de Kibito. Il ignorait que les fusions de Potara non basées sur les Kaoshins suprêmes comme Végétaux ne durent qu'une heure. Cependant, il est probable que sa connaissance sur la mécanique soit due au fait que le vieux Kaoshin lui-même soit le résultat de la fusion Potara. Ainsi, il a supposé qu'il était permanente dans tous les cas. Il est également impliqué qu'il ignorait que les Dragon Ball Namek pouvaient être utilisés pour défaire la fusion, comme avec Kibito Shin. Cependant, étant donné sa forte opposition à utiliser les Dragon Ball, même dans les circonstances extrêmes, il est possible qu'il en soit été conscient. Mais il ne l'a pas fait par principe, car il n'utilise pas les Dragon Ball Namek pour enlever une fusion. L'opposition du vieux Kaoshin à utiliser les Dragon Ball est parce qu'il voit leur utilisation comme un viol à l'ordre naturel de l'univers. Et note même que la seule raison pour laquelle les Namek ont été autorisés à les faire, était parce que leur peuple était pacifique et qu'ils ne les utilisaient que pour eux-mêmes. C'est pourquoi ils étaient si bouleversés par l'existence des Dragon Ball sur Terre. Sachant que les Terriens et le fait que les Namek permirent aux étrangers d'utiliser les Dragon Ball. En outre, les Dragon Ball peuvent rendre les mortels paresseux et ou être utilisés pour des choses frivoles, telles que la richesse ou la célébrité, qui pourraient entraver le développement des mortels. En plus, des conflits créés par les mortels et les dieux d'extrution qui cherchent à utiliser les Dragon Ball, tels que la bataille sur la planète Namek. Cependant, il est intéressant de noter que le vieux Kaoshin est apparemment la seule divinité à détenir ce point de vue en tant que roi. Car les autres, Kaoshin, Kibitoshin, Beerus et Shampa, ne voient aucun problème avec leur existence et certains ont même utilisé Dragon Ball. De plus, Kami et Dinde ont occupé le poste de gardien quand ils ont créé ou restauré Dragon Ball. Vraisemblablement, c'est parce que même les dieux trouvent leur capacité trop utile. Kibitoshin ressemble étrangement à l'une des autres créations d'Akira Toriyama, Magus du jeu vidéo Crono & Tiger. Toriyama a créé les deux personnages en 1995. C'est l'une des rares fusions capables de fusionner avec un autre personnage. Bien que Kibitoshin défasse Kibitoshin et Kaoshin dans Dragon Ball Super, Kibitoshin est resté fusionné avec Kaoshin dans Dragon Ball GT, indiquant que Kibitoshin n'a jamais utilisé Dragon Ball Namek pour défaire la fusion pendant la chronologie de GT. La raison pour laquelle cela n'a pas eu lieu est inconnue, mais c'est probablement dû au fait qu'au moment de la création de Dragon Ball GT, on ignorait que la fusion Potara pouvait être annulée en utilisant les Dragon Ball. Et la fusion Potara était généralement considérée comme permanente, à moins d'être mise en place dans un environnement qui ne le supportait pas. Ce qui explique pourquoi Végeto a été désamorcé, car le vieux Kaoshin ignorait que la fusion Potara ne reste permanente que pour les Kaoshin. Il est peu probable que Kibitoshin et Kaoshin auraient fusionné Kibitoshin, car ils ont décidé d'utiliser Dragon Ball Namek dans Dragon Ball Super pour défaire la fusion, car ils étaient fatigués d'être fusionnés en Kibitoshin. Et voilà, cette vidéo est terminée. N'hésite pas à lâcher le like, à partager cette vidéo, et surtout à la liker. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501